Je suis revenu à vous. Donc, j'étais en train d'expliquer, lorsque je m'étais arrêté au premier cours, et je parlais d'Abraham Avinon, qui était avec sa femme et qui, lorsqu'il arrive à Rome, alors s'il arrive en Égypte, au moment de la famine, au moment où il traverse le fleuve entre Eretz-Israël et l'Égypte, d'un coup, il voit sur le fleuve l'image de sa femme, c'était une sorte de miroir, et d'un coup, il découvre sa femme est très belle. Il n'était pas au courant avant, il avait sa femme face à ses yeux. Il a besoin de passer sur le fleuve et voir l'image de sa femme sur l'eau pour voir que sa femme est belle. Et là, à ce moment-là, il commence à paniquer. On voit que pour son neveu, il a fait la guerre des cinq rois, la première guerre mondiale. Il n'a pas eu peur, il est parti au combat. Et là, tout d'un coup, quand il se retrouve face à l'Égypte, il dit « je t'en prie que tu es ma soeur ». « Afin que je vais vivre grâce à toi et je vais avoir du bien grâce à toi ». C'est quoi ça ? C'est ça, l'homme, la colonne vertébrale, c'est ça, notre grand-père. En fait, Abraham voulait nous enseigner une autre chose. La relation qui existe entre un homme et une femme, c'est une relation qui est basée sur l'Ekidushin. Mais avant de parler de mariage, on peut parler de divorce. C'est pour ça que juste avant de signer la choupa, d'abord, avant de faire un coup de la choupa avec l'Ekidushin, lorsqu'il lui donne la bague, lorsqu'il lui dit « aréat mekoud eschatli », le khatan avec le rave et les témoins signe la kutuba. On prépare déjà le divorce. Tu veux savoir avec qui tu te maries ? Tu veux savoir avec qui tu vas divorcer. Mais attendez, je l'aime, oui. Mais comprends quels sont les mythes de cette femme. Si il y a un problème, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Et Abraham avait, il ne voulait pas que sa relation avec Sarah soit une relation de ma femme. C'était dans sa situation. Ils ont dit non, par cette épreuve-là, viens, on va travailler sur nos mythes, et on va créer ensemble une relation entre nous, qui est une relation entre un frère et une soeur. C'est-à-dire, même si un frère, j'ai eu un cas comme dans la communauté, un an, on n'a pas connu sa soeur. Elle était partie de Tunisie en hérit d'Israël. Lui, il est resté avec ses paroles, il est monté. Il est né, il est né en France. Il n'a jamais eu l'argent pour porter en hérit d'Israël pour voir sa soeur. Et sa soeur, après des années, elle est décédée. Et il me demande dans mon cœur, quand j'étais rabbin à Saulnier dans la communauté, à Bethel, la communauté de Bethel, il me demande, je dois faire Shiva ou pas ? Je dis, bien sûr, mais je n'ai jamais vu ma soeur, je ne connais pas ma soeur. Effectivement, tu ne connais pas ta soeur, mais c'est ta soeur. Abraham voulait créer, par cette épreuve, que leur relation d'homme et femme, qui était liée par le lien du mariage, il soit surélevé à une relation entre une frère et une soeur. Donc là, on retourne maintenant à notre cadre de l'Agmara. On voit que cet homme-là, qui a reçu la claque de Zedetitziyot, on retourne dans le texte que vous l'avez devant vous, on a vu lorsqu'elle est montée au septième lit, alors qu'ils sont montés déjà des escaliers, ils ont dit premier lit, deuxième lit, troisième lit, ils sont arrivés là-haut, et qu'à septième lit, elle était nue. Il s'est retourné nu face à elle. Il s'est retourné nu face à elle. Mais il a oublié une seule chose, il n'a pas enlevé ses titites. Il était très pointilleux, il faisait beaucoup de bêtises, mais les titites étaient sorties de Saint-đ grimpe. Et des fois, vous allez voir, quand vous vous attrachez à une mitzvah, comment une mitzvah peut vous transformer complètement. Et là, quand ils se retrouvent devant elle, ils m'ont dit, bon, t'es rigolo, t'as fait enlever ton poncho que tu as autour de toi, et tout d'un coup, ils vont enlever les titites, les quatre franges de Tzitiot ils lui donnent une paire de baffe et quand il reçoit Zatafro Alpanav et là il se sépare d'elle et il retombe sur le parterre il descend du septième ciel du septième lit de là où il était en train d'arriver et il va directement sur le sol et elle aussi quand elle voit ça elle descend sur le sol et Amral le roi lui dit au nom du dieu romain du plaisir de la passion de la luxure et nenni je te lâche pas quel est le défaut que tu as vu en moi comment ça se fait qu'un être humain un homme qui a payé 400 pièces d'or qui est arrivé jusqu'à moi qui se retrouve il a attendu des mois d'attente et maintenant il est face à moi et il se sépare de moi j'ai un défaut j'ai quelque chose j'ai grossi j'ai trop maigri je suis anorexique quel problème j'ai ? regardez toutes les publicités de France toute la culture occidentale n'est basée que sur ça la beauté la beauté physique la beauté physique est importante mais il n'y a pas que la beauté physique il y a quelque chose qui est derrière tout ça et là elle lui pose et lui il lui répond c'est un Lévi au Bet-Amikdash il lui dit par le service du Temple de Jérusalem j'ai jamais vu de ma vie une femme aussi belle que toi et là il commence à lui donner un cours un cours complet c'est le lieu c'est le moment c'est là où on fait le shiur mais il y a une mitzvah que notre Dieu nous a enseigné et le nom c'est le tzitziot il explique dans la Torah dans la Midbar il y a écrit il commence à faire tout un pile-poule pourquoi il est marqué je suis l'éternité en Dieu aujourd'hui et l'éternité en Dieu parce qu'il devra donner aussi des comptes à la fin des temps et là quand elle écoute le shiur elle voit que c'est une personne c'est vrai c'est un homme qui est matérialiste il est quand même venu voir cette prostituée cette super prostituée de Lux à Rome mais elle lui a dit tout d'un coup elle change complètement sa réaction elle se métamorphose cette femme qu'est-ce qu'elle lui dit elle lui apprappe le bras elle lui dit je ne te lâche pas tant que tu ne réponds pas à quatre questions première question quel est ton nom deuxième question de quelle ville tu viens troisième question quel est le nom de ton rav quatrième question quel est l'endroit où tu étudies la Torah regardez les questions de cette femme-là hélas je précise bien hélas ça fait honte sûrement qu'elle n'irait que ce n'est pas le premier juif qu'elle a eu qui passait par elle qui partait sur ses services donc elle avait compris que les juifs ils avaient une façon de vue un peu spéciale mais d'autre côté regardez la question elle s'est très bien demandée de savoir quelles sont les bonnes questions à poser Manito il nous enseignait toujours la chose suivante un des enseignements que j'ai reçu de Manito comment vous traduisez en français il nous demandait un Talmud Rahan c'est un érudit une grosse tête un génie il ne le disait pas du tout toutes les personnes que vous avez définies là vous les définissez par rapport à elles-mêmes c'est-à-dire qu'ils sont une personne intelligente ils sont une personne qui a beaucoup de connaissances regardez comment on dit en hébreu un Talmud c'est l'élève d'un sage c'est-à-dire qu'on ne juge pas un Rav en fonction de qui il est mais il est l'élève de qui depuis as-tu reçu ta Torah il t'a construit où tu t'es construit dans quel Betamidra je t'ai étudié dans quelle ville tu viens dans quel synagogue tu pries on veut savoir qui je suis c'est pas moi qui faut savoir je suis l'élève du Rav Moshé Bouchko du Rav Dirtinstein du Rav Amital j'ai étudié en tel état les yéchivotes et à travers mes rabbinimes vous savez qui je suis c'est la question qu'elle a posée il est parti il est retourné il a repris le bateau il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle il a repris le bateau il est reparti à la yéchiva il travailleur on l'a vu au Betamikdash l'agmara nous dit il a donné toutes les réponses il a donné elle dans sa main elle est partie maintenant avant de partir elle a décidé de faire un grand changement dans sa vie elle a compris qu'elle a vu un homme spécial si un homme qui se retrouve devant la faute la plus difficile pour un homme à dire non c'est à dire que le côté animal n'avait pas pris le côté spirituel en otage c'est à dire sa partie spirituelle est dominée son clan elle a dit c'est un homme très spécial donc elle a pris toute sa fortune qu'elle avait imaginée elle a gagné 400 pièces d'or par personne elle a travaillé quelques années elle a mis quand même une belle fortune de côté et elle s'est divisée de sa fortune la première elle a donné un tiers à la royauté de Rome pour qu'il la laisse partir laissez-moi partir j'étais votre esclave sexuel pendant pas mal d'années maintenant je prends ma retraite un tiers elle donne aux pauvres c'est pour donner bonne conscience on va voir tout de suite elle va vouloir se convertir au judaïsme elle va arriver devant un Kadoch et elle voudrait montrer qu'elle a fait quand même des bonnes actions et un tiers elle a gardé pour l'assurance vie pour la retraite les vieux jours maintenant je ne veux plus travailler dans la prostitution je veux essayer de me changer ma vie donc il faut que je mette un peu d'argent de côté elle a gardé Khoots elle a tout donné de sa fortune sauf Khoots mais au tamat saïm ces lits qu'elle s'était construite premier lit en argent deuxième lit en argent troisième lit en argent jusqu'au cinquième lit sixième lit en argent et le septième en or avec les échelles qui passent en argent les six premières et la septième en or tout ce système-là elle a gardé elle a fait un beau cadre elle a mis dans le bateau et elle arrive en Eretz Israël lorsqu'elle arrive en Eretz Israël elle arrive à Veubba les Bet-Amidrash She'el Rabichir elle arrive au Bet-Amidrash de Rabichir en hébreu c'est quoi ? c'est le Rabichir c'est l'armée c'est le Rabichir son Rav il avait une particularité son nom c'est Rhaim c'est un Rav qui s'est enseigné une Torah de vie Torah de Rhaim et elle arrive à lui et elle lui dit Rabichir regardez elle vient voir ce Rav maintenant j'ai grandi en Yeshiva dommage qu'on n'avait pas l'enregistrement tout à l'heure j'ai posé la question au Rav moi dans les Yeshivots que j'ai appris la place du Roshah Yeshiva a toujours été traversée tout le Bet-Amidrash et à droite du Harun Akodesh il m'a dit qu'avec le Bain c'était pareil comme mes Yeshivots c'était la Yeshiva d'Ax-Leban pareil imaginez une prostituée de luxe elle arrive au Bet-Amidrash elle est devant la porte du Bet-Amidrash elle doit rentrer tous les Bachouim la regardent vous allez chez qui ? je parle avec le Roshah Yeshiva c'est cette histoire et là elle va elle traverse le Bet-Amidrash elle arrive devant le Rav Rabbi Chiyan elle lui dit Rabbi ça va Alaï ve'a-Souni-Giuret ordonne-moi sur moi et fais de moi une convertie regardez la beauté la beauté de la réponse vous savez 94-96 j'étais j'étais rabbin à Paris sonnier et directeur de l'école du Sadeir de Maïmouni d'à l'époque du Kodesh et quand je suis rentré en Éretz Israël le Rav Bakshi Doron m'a nommé directeur sous-directeur du service de conversion de l'État d'Israël et j'avais tout le temps devant moi ces deux phrases de l'agma c'est d'un coup moi qui ai grandi à Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne moi qui ai grandi à Paul Langevin Joliot Curie Romain Roland les écoles goï avant de rentrer dans l'échivote du Rav Bochko et de en Éretz Israël je me disais qu'est-ce que je fais là et là tout d'un coup je vois devant mon Rabbi Chia Rabbi Chaim et il voit cette fille cette prostituée de luxe qui arrive dans plein milieu de son Betamidrash il ne lui dit pas dégage d'ici va-t'en d'ici c'est quoi cette Touma c'est quoi ces mœurs c'est quoi non pas du tout il est très calme il se tombe derrière elle avec une douceur dans sa bouche c'est un Chacham c'est une Torah non seulement il a une Torah pour ses élèves mais même avec cette prostituée de luxe comment il appelle Biti ma fille peut-être t'as mis tes yeux sur un de mes élèves tu viens te convertir tu crois je suis bête tu crois vous croyez que nous les rabbinimes on est tous des imbéciles on ne sait pas écouter vos questions et ce qu'il y a derrière votre question quand vous nous posez une question vous nous parlez ce que vous voulez nous entend que vous vous entend vous voulez qu'on écoute ce que vous nous dites mais nous on sait aussi déchiffrer ce que le nom dit et là il lui pose la question ma fille dis-moi t'as mis tes yeux sur lequel de mes élèves vit sur Bétamidrash parce que son élève qui était parti à Rome il a disparu du Bétamidrash il est parti voir cette prostituée à Rome il est revenu à Ishma il n'a pas compris 24 heures d'Aïchiva il a décidé il a quelques mois il a disparu lorsqu'il est revenu il a dit qu'est-ce que tu fais ici où tu étais pourquoi tu n'es pas venu au Shuri hier avant-hier pendant quelques semaines il a compris qu'il va te faire de bêtises mais à ce moment-là l'élève a besoin du Rav il lui dit viens mon fils viens t'asso alors je t'écoute et on le prend par l'épaule on lui fait un gros ribou et on l'écoute et on essaie de le sortir d'aller le chercher là où il est et le monter le plus haut possible maintenant quand elle est venue demander la question elle lui a répondu qu'elle est tombée amoureuse dans ses élèves aussi aussi il a donné l'enseignement du Shukhanarour de l'Anakha et elle lui a répondu elle l'a accepté sur les nuits d'autres il a converti à Marla et elle dit maintenant tu vas aller et sur les mêmes lits que t'es monté avec mon élève parce qu'ils sont arrivés au septième lit où ils étaient l'un nuls l'un face à l'autre et la seule chose qui séparait entre eux c'était le Tzitzit maintenant il leur a donné la possibilité après l'avoir converti de le faire remonter sur les mêmes lits Bikdusha Bétar regardez la beauté de sa mémoire ça c'est une Torah trahime c'est une Torah qui est capable d'aller chercher des gens pas les écraser dans leur faute non de venir prendre l'élève là où il est le rapporter à lui et de trouver dans le mauvais le bon ils se sont retrouvés dans la Touma maintenant ils se retrouvent dans la Gdusha J'adore comparer les deux Gmaras deux époques du Talmud de la fin de la destruction de Bézamekdash la première Gmaras qu'on a écoutée tout à l'heure Rabbi Lazar Ben Dordai il a fait vraiment de Chauvin on voit au début il n'avait pas compris mais après avoir cherché de l'aide un peu partout et qu'il a compris que personne ne peut l'aider il a compris la chose la plus importante que vous devez comprendre vous et Réros la chose ne dépend que de moi toute la force elle est en vous trouver votre future femme ou trouver votre future épouse ça ne dépend que de vous les gens ils ont l'impression ils viennent nous voir non on est là pour vous aider on n'est pas là pour faire tout le travail il a voulu faire Chauvin il y a quelqu'un qui l'a aidé rien personne il s'est retrouvé dans quelle situation il a mis sa tête contre ses deux genoux il s'est mis à pleurer à pleurer pas à pleurer à pleurer en sanglots mais c'était quoi ses pleurs il s'est retrouvé en position fœtale c'est à dire qu'il a essayé de voir jusqu'à où à partir de quand j'ai commencé à faire une erreur il monte il remonte il remonte il se retrouve dans le ventre de sa mère c'est à dire qu'en fait toute sa partie de vie sur terre ça a été dans la pourriture ça a été dans la tuma et il n'avait rien il n'a rien trouvé de bien et là il se met tellement à pleurer ça n'est jamais monté aussi c'est à dire qu'on voit que Rabbi Lazare Ben Dordaï c'est vrai qu'il a été reçu par Akadosh Baruchu il a le monde futur mais il n'a pas le monde présent parce qu'il n'a pas trouvé sa place au monde présent parce qu'il n'y avait pas de rabbinim au monde présent les rabbins étaient absents et c'est la faute du monde rabbinique par contre dans la deuxième loi que je vous ai montré de Ménachot on a le mérite d'avoir une génération de rabbichia qu'on a le mérite d'avoir des rabbinim comme ça des rabbinim qui comprennent très bien comment sont leurs élèves ils savent très bien quelles bêtises ils font leurs élèves mais grâce à leur amour grâce à la Torah qu'ils ont eux ils ont une Torah de vie pas une Torah de mort ils arrivent à aller chercher leurs élèves des mains des plus belles prostituées de Rome et les rapporter au Bet-Midrash mais pas seulement ça même la non-juive la Goya qui vivait dans la Touma toute sa vie de prostitution ils sont capables de la portée dans le monde de la Goucha c'est-à-dire que eux non seulement ils vont chercher le juif mais ils vont aussi chercher tout ce qui vient avec on est Rébrosh Hashanah demain à la même heure on sera après le Jalach après la Tfilah Tarvit et on sera déjà après la Tfilah quand on commande le jour où on se présente devra un Kodosh Voh alors donc on va tous se faire juger pas seulement les juifs l'humanité entière la création du monde le monde l'homme le monde animal le monde végétal le monde minéral toute l'humanité va partir et Zemedina quel pays va y avoir des tremblements de terre on a vu il y a une semaine Shabbat dernier tremblements de terre au Maroc et en Libye regardez ce qui s'est passé il y a eu des accidents mondiaux ça a fait des rats de marée ça a tué tellement de personnes quel pays où va y avoir la guerre où il y aura la paix où il y aura la sova où il y aura les champs qui vont donner leurs fruits et légumes et où en fait il y aura la famine où il y aura la guerre tout ça va se juger demain donc c'est à nous de prendre des résolutions de se dire du fait que je me prends moins en responsabilité de moi-même et je fonce et je me métamorphose et je me trouve un Rav une Torah Trahim et je me colle à lui lui il va me donner des conseils dans ma vie des conseils c'est pas au Rav de demander à votre femme à rien de me plier de châtelé non c'est à vous de le faire c'est à vous de ne pas être un invertébré c'est à vous d'aller jusqu'au bout de votre pensée ce Rav est là pour vous aider tu te trompes un peu va un peu sur la droite va un peu sur la gauche c'est bien c'est tout à fait ça venir chercher conseil je suis d'accord mais pas au-delà de ça juste un conseil je sais pas si on va écouter votre vidéo je sais pas où ça si je l'ai enregistré ou pas aujourd'hui j'ai appris bon c'est pas un chidouche de Torah mais à table nous mettons toujours les simanimes avec des jeux de langage entre l'objet et les brahots ou les clalotes les malédictions les bénédictions comme à Montreux on mettait des bananes à table parce que les bananes on disait en français ça fait un jeu de mots avec bonne année mais aujourd'hui j'ai entendu une chose par rapport à toutes les personnes qui veulent nous écouter que je vous conseille à mettre demain sur la table du CEDER des épis de blé des épis de maïs en hébreu comment on appelle le mot maïs tiras non il y a un jeu de mots avec le mot leïtarès c'est ce fiancé et vous dites à chaque personne et les veuves on le mérite de pouvoir trouver un zivoug leur âme sœur la partie de la nechama qui leur manque et de pouvoir que d'ici l'année prochaine qu'on se retrouvera la veille de Rosh Hashanah toutes les personnes qui ont travaillé sur elles qui sont prises en main qui n'ont pas mis tout dans les mains de quelqu'un d'autre et d'avoir attaloui la vie que ces personnes-là auront le mérite de trouver la possibilité de se marier pour ça j'espère cette année je vais commencer tout de suite après les fêtes à organiser mes shabbatotes sur la France et sur Israël d'abord sur la France je vous invite à venir me rejoindre à Paris en fait c'est à Etiole au country club là-bas je vais faire des shabbatotes avec des intervenants qui vont venir avec moi des rétisraides de France et pendant tout shabbat nous allons faire des activités des ateliers de réflexion en espérant vous donner entre guillemets ça n'existe pas c'est mon invention personnelle mais un permis de se marier savoir quoi chercher comment chercher et comment trouver la solution merci beaucoup Ravaloun et à son équipe de m'avoir donné la possibilité de parler sur leur groupe qu'ils ont créé et que encore plus beaucoup répondent amène à tout notre filet de Dormen pour la fin de défendre